Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le premier make-up d'Halloween qui sera donc le Spider Queen. Donc j'ai pas grand chose à vous dire en intro, à part que c'est le premier que j'avais hâte, j'espère que le fond vous plaît, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc bah écoutez, je me rapproche, je dégage la touffette et on attaque tout fouette. Donc voilà, alors vous voyez ce petit serre-tête qui va me servir également pour un make-up, puisqu'on a aussi la cuine des chats, que là c'est un tirage au sort des cuines que vous m'avez, des thèmes de cuines que vous m'avez fournis, donc j'utiliserai celui-ci. Voilà, bref, donc je vais commencer par les neuilles, voilà, et je vais commencer très 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 soft, donc j'ai juste mis mon anti-cerne et j'ai poudré mon, mon, ma paupière, merci. Et je vais prendre du coup un fard Glamshop, donc celui-ci c'est un des nouveaux, et c'est le, je ne sais pas l'endroit, c'est un des trois derniers nouveaux dans les effets un peu duochrome, mais cette fois-ci c'est des paillettes multichrome, et je vais juste mettre ça sur ma paupière, donc c'est très 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 friable, donc on étale bien, waouh, c'est hyper friable, j'en mets un petit peu, partout, on les hop, on cartille, donc c'est très joli hein, mais très friable, très grumeleux, mais les reflets sont magnifiques, je viens de dire, ça me fait doucement, j'en ai pas pour longtemps, et ben non, il faut qu'ils gueulent, donc voilà pour ça, vous voyez que c'était pas bien compliqué jusqu'à maintenant, je vais faire un threadliner, donc je prends le Glisten Kola, puisque je vais en avoir encore besoin, donc voilà pour ça, jusque là, tout va bien, bon, c'est en train de baver là, je vais faire un peu toile liquide ici, mais c'est pas grave, on va faire une toile d'araignée, donc je commence par une petite toile d'araignée, bah ici, on le rejoint, donc la toile d'araignée, c'est le make-up le plus facile pour Halloween, ok, alors je vais prendre un pinceau plus long, pour faire les autres, puisqu'elles seront plus grandes, donc je vais commencer ici sur le front, je fais une demi, je reprends mon pinceau le plus petit, pour faire les arrondis, c'est plus facile, avec mes rides, je n'arrive pas à voir le front, ici je fais juste un film, ici je vais faire la toile comme ça, ici je refais un film, et je prends de nouveau mon grand pinceau, et ici je vais faire une toile d'araignée complète, je ne vois pas bien, il est un peu large, le trait du milieu, on reprend le plus petit pinceau, et on fait des arrondis, je ne vois pas bien là, quand je tourne pour regarder jusque là, et je vois tout le monde, je ne vois pas bien, voilà pour les toiles, on va passer aux araignées, je prends le cul cul d'un gros pinceau teint, j'essaie d'avoir un bourron, je vais en mettre une, ici, une grosse, ici, je vais prendre un plus petit pinceau, pour en faire une, ici, et une, ici, on fait les petites papattes, et j'ai envie de faire des papattes, qui ressortent de la bouche, ici, alors, je prends le cul cul de ce pinceau là, et je prends le pumpkin spice, de chez Jeffree Star, qui est le rouge à lèvres, que je mettrai également sur les lèvres après, mais là, je vais m'en servir pour faire les yeux, des araignées, c'est là, un oeil qui se démerde à l'autre, et, voilà, mascara, rouge à lèvres, je viens pour vous montrer ce que ça donne, et on se retourne juste après, et, donc, voilà le look final, pour ce premier make-up d'Halloween, alors, il y a des petites, des petits foirages, mais de loin, ça passe, ça passe, on ne voit pas trop, c'est juste que j'aurais dû mettre des strass, pour les yeux des araignées, au lieu du rouge à lèvres, qui est un petit peu bavé, et je ne sais pas ce qui s'est passé, avec le liner, pourtant, j'ai normalement fait, à peu près, la même consistance, que d'habitude, mais j'ai trouvé, qu'il a été un peu plus coulant, après, je suis vraiment à la fin du pot, donc, est-ce que, il y a moins de, comme il y a moins de moitié dans le pot, est-ce que du coup, ça en prélève moins, ce qui peut être possible, mais voilà, donc, dites-moi si le thème est rempli, dites-moi si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, puisqu'on va se retrouver toute la semaine, avec des vidéos d'Halloween, et le 31, bien évidemment, c'est un lundi, ça ne tombe pas super bien, pour l'organisation semaine, mais vous aurez quand même, vous s'éplique, voilà, donc on se retrouve demain, avec un autre make-up, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, bisous, bisous, bisous,